Bonjour ! Oh, vous êtes là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette maison est à vendre ! Quelle bonne affaire ! Nous la prenons ! Mais vous devrez renoncer à toutes vos économies pour réaliser ce rêve. La maison est à vous ! Profitez-en, les gars ! Je dois y aller ! On va voir notre nouvelle maison ? Allons-y ! Oh non ! Oh, tu vois ? Parfois, les attentes ne correspondent pas à la réalité. Ce n'est pas une maison, c'est un dépotoir ! Ce n'est pas ce que nous voulions. On devrait peut-être trouver une nouvelle maison ? Pas du tout ! Notre porte-monnaie est vide ! Ne paniquez pas ! Regarde, il y a plein de matériaux de construction juste devant nous. On va réparer la maison avec ce qu'on a. Polly, c'est une excellente idée ! Mettons-nous au travail. Commençons par le canapé. Ramassez toutes les bouteilles en plastique. Ok. Il y en a plein dans cette décharge. Collez les bouteilles les unes aux autres avec du ruban adhésif. Trois dans une rangée. Maintenant, connectez-les ensemble. Le nouveau canapé ira ici. Pinky est tellement occupé. Polly, Alex, regardez ! Comment trouvez-vous mon canapé ? Quel beau meuble ! C'est juste trop petit. Mettez-vous au travail. Juste les touches finales. Le nouveau canapé a besoin d'un dossier et d'accoudoir. Également fabriqué à partir de bouteilles. Polly, attrape ça ! Le canapé doit être solide. Alors, allons chercher du ruban adhésif et connectons toutes les parties. Prêt à tester le nouveau mobilier ? Assieds-toi, Pinky. Qu'en penses-tu ? C'est confortable, mais un peu trop rigide. Tu as raison. Nous avons besoin de coussins. Et Pinky avait déjà eu une grande idée. Prenons un paquet de chips vide. Retournez-le. Et agrafez le bord. Laissez un petit trou dans le coin. Pour gonfler le sac plus tard. Yeah ! Le coussin gonflable est prêt. Voilà, Polly. Je t'en ai fait un aussi. Les filles se débrouillent plutôt bien ici. Malheureusement, il n'y a pas de place pour Alex. Si égoïste. Mais Alex va certainement penser à quelque chose. Je pense qu'il est temps de nettoyer la nouvelle maison. Et de faire une chaise en forme de sac à haricots tant qu'on y est. Mettez tout ce qui se trouve sur le sol dans un grand sac poubelle. Pousse-toi, Polly. C'est à moi. Je me demande ce qu'Alex est en train de faire. Et il est prêt. Regardez ça. Une chaise en forme de sac poubelle. C'est élégant, confortable et sans déchets. Que dites-vous de ça, les filles ? La nouvelle maison a besoin d'une table. Polly s'occupera de tout. Tout ce dont vous avez besoin est d'une poubelle, de carton et de ruban adhésif. Et la créativité, bien sûr. Enlevez toutes les choses dont vous n'avez pas besoin. Et couvrez le récipient avec une feuille de carton. N'oubliez pas les décorations. C'est une bonne chose que nous ayons du ruban adhésif de couleur vive. Nous y voilà. La table doit être à côté du canapé. Avec quoi d'autre aimeriez-vous la décorer ? Que diriez-vous d'une lampe ? Nous aurons besoin de fil et de pince. Faisons quelques pièces. Et ensuite, on les connecte. Et maintenant, enlevons le papier d'aluminium. Couvrez la lampe avec. Super ! Et maintenant, fixez la bajon au support. Mais nous avons besoin d'une source de lumière. Polly avait prévu ça aussi. Une bougie à pile fera l'affaire. Dans la maison poubelle, tout peut être utilisé. Découpez le fond d'une grande bouteille en plastique. Et ensuite, fixez le morceau avec du ruban adhésif. Je l'ai ! Mettez une peau de banane à l'intérieur. Et recouvrez-la de terre. Maintenant, nous le faisons comme de vrais jardiniers. Arrosez et attendez le résultat. Qui sait, peut-être qu'un bananier entier poussera à partir de la peau. Mais les palmiers ne poussent pas à la maison. Hé ! Une banane n'est pas un mauvais résultat non plus. Yay, Pinky est une fermière ! Alex est un vrai soutien de famille. Il a trouvé cette énorme boîte dans le jardin. Et il a de grands projets pour elle. Construisons un réfrigérateur. Pinky, j'ai besoin de ton aide. Enveloppe la boîte dans de l'isolant. Ne te précipite pas. Et couvre l'intérieur avec du papier d'aluminium. Ça va garder le froid à l'intérieur. Et n'oublie pas les aimants. Alors, Pinky, qu'en penses-tu ? Wow, ça marche ! Les amis ont travaillé si dur. C'est l'heure du goûter. Mais il n'y a que des ordures dans le frigo à ordures. C'est mauvais ! Alex prend les choses en main. Les filles, sortez d'ici. Aujourd'hui, nous avons des hamburgers pour le déjeuner. Le grill en mousse de carton est prêt à fonctionner. Allons-y ! D'abord, faisons griller cette juteuse galette. Alex semble avoir oublié la plus grande règle de la cuisine. Ne pas laisser de nourriture sans surveillance. C'est quoi cette horrible odeur ? Alex ! Ce n'est plus une galette ! Mais les amis ont fait en sorte que le grill en ordures fonctionne parfaitement. Désolée, les filles. Je voulais juste ajouter un peu de poivre. Vous pouvez toujours trouver des ingrédients pour les soins de beauté dans la cuisine. Les pâtes aux concombres ne sont pas une mauvaise idée. J'aimerais juste avoir un miroir. Mais ce n'est pas grave, c'est facile à réparer. Il est temps d'utiliser ce paquet de chips. Mettons-le à l'envers. Et mettons un morceau de carton rond à l'intérieur. Enveloppez-le bien. Et posez le miroir sur la base en carton. C'est mieux ! Maintenant, on peut tout voir. J'espère que les pâtes ne s'envoleront pas de ma peau. C'est ennuyeux ! Oups ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il s'avère qu'un miroir en carton peut aussi se casser. Si tu ne sais pas ce que tu fais ! Les amis ont fait un bon travail sur leur nouvelle salle de bain. Qui aurait cru que le carton et le papier d'aluminium pouvaient être aussi beaux ? La première chose à faire est de se laver et de se brosser les dents. Tout fonctionne ! Et maintenant, tu peux prendre un bain. Ajoute de la mousse. Le bain de poubelle est si relaxant. Mon canard en caoutchouc préféré aime aussi cet endroit. Regarde toutes ces bulles que nous faisons. Tu ne peux pas obtenir cet effet dans une baignoire ordinaire. Après le bain, vous pouvez enfiler un baignoire en plastique léger. Et les cheveux sèchent plus vite avec une serviette en papier. Polly est prête à commencer une nouvelle journée. C'est l'heure de la pendaison de crémaillère. Les invités arrivent bientôt. Bien sûr, nous utiliserons des sacs. Regardez ce ballon ! Soufflez-en beaucoup et agrafez-les ensemble. Et maintenant, vous pouvez accrocher les ballons au mur. Et pour la prochaine création de Pinky, nous avons besoin de plus d'espace. Faisons des guirlandes. En dehors des sacs, bien sûr. Passez en revue les pochoirs de triangle. Et ensuite, découpez-les. Regarde, Pinky a beaucoup de pièces brillantes. Il ne reste plus qu'à enfiler ces triangles. La guirlande est prête. Vous pouvez décorer les murs. Et les guirlandes colorées ? Nous y voilà ! Qu'en penses-tu, Alex ? Beau travail, Pinky ! Mais nous avons aussi besoin d'une boule à facettes. Nous allons avoir besoin de quelques bouteilles en plastique. Coupez les sommets et connectez les pièces ensemble. Enveloppez la boule de plastique dans un sac. Et enveloppez-la dans du ruban réfléchissant. Plus de ruban adhésif. Et faites un montage sur le dessus. Maintenant, les décorations. Découpez de vieux CD. Et collez-les sur le ballon. Maintenant, la fête sera un succès ! Et les invités sont déjà là. Tous les amis sont réunis dans la Maison des ordures. Pour féliciter Alex, Pinky et Polly pour leur nouvelle maison. À cette fête, même la cabine du DJ est faite d'ordures. Et tout fonctionne bien. Monte le son, DJ ! C'est parti ! Mais voici la partie amusante ! Récompensez le roi de la fête ! Le titre revient à... Alex ! Faisons la fête toute la nuit ! Vous avez aimé notre maison poubelle ? Vous avez d'autres idées pour la décorer avec des matériaux aléatoires ? Partagez-les dans les commentaires ! Donnez-nous un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos géniales de Troom Troom Select ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada